Quelle analyse faisons-nous de l'intervention ou de la sortie de maître Sa Bernard qui vient une fois de plus de faire une sortie condamnant Toumba? Vous avez été nombreux à me poser cette question et je vais vous servir dans cette vidéo suivie. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Vous avez été donc nombreux. Vous avez suivi maître Sa Bernard encore dans sa nouvelle sortie et vous avez voulu que nous puissions regarder ces discours, que nous puissions en faire l'analyse. D'abord, je vous laisse suivre l'extrait que j'ai retenu et je reviens dans l'analyse. Suivez. D'abord, je vais commencer par vous dire que le commandant Toumba n'est jamais sorti de ce dossier. Vous savez, les événements du 28 septembre sont complexes. Donc, chaque victime vient expliquer ce qu'elle a effectivement vu. Donc, aucun accusé n'est une fois sorti de ce dossier. Les accusés sont toujours dans le dossier. Le commandant Toumba est et demeure dans le dossier. Il est et demeure l'un des principaux accusés dans ce dossier. Et ça vous dit quoi ? Quelle est la position de la partie civile après la dévention de cette victime ? Non. Le passage de cette victime, cette partie civile, ne fait que nous réconforter dans notre position. Nous l'avons toujours dit. Le commandant Toumba ne peut pas quitter le Kangal-Fayaya Diallo pour venir au stade du 28 septembre. uniquement pour rechercher et sécuriser le président Moussa Dadis Kamara. Ce n'est pas possible. Lui-même, il a dit que dès le matin, il a entendu le président qui était en colère dire « Toumba, le pouvoir est dans la rue, il faut les mater, ils vont le regretter ». Donc, ce n'est pas possible. S'il vient au stade du 28 septembre, c'est qu'il est venu en connaissance des causes. Mieux que ça, il a dit lui-même à l'audience, lorsqu'il est arrivé au stade, étant à l'extérieur, il s'est rendu compte que le président Moussa Dadis Kamara n'est pas à l'intérieur du stade parce que son dispositif de sécurité n'était pas là. Mais pourquoi alors il est entré au stade ? Encore mieux, si à l'arrivée du commandant Toumba de la quitter, il y avait déjà des violences à l'intérieur du stade, on pouvait comprendre qu'il y soit entré pour sauver les leaders. Mais il est conscient dans ce dossier que c'est lui qui était à la tête du contingent militaire qui est entré au stade. Et c'est à partir de l'entrée de ces contingents militaires que les tirs ont commencé. Donc, il ne peut pas nous dire qu'il est étranger aux crimes qui ont été commis le 28 septembre au stade du même nom. Il a une évidence que c'est lui qui est sorti avec une partie des leaders pour les amener dans un premier temps à la clinique, Ambroise. Il a aussi une évidence que le colonel Moussa Tegro-Kamara aussi est sorti avec une partie des mêmes leaders pour partir dans un premier temps vers la même clinique. Mais il n'en demeure pas moins que les deux personnalités demeurent les éléments clés de la commission du massacre le 28 septembre 2019. Vous venez donc de suivre Maître Saint-Bernard. Il dit que le commandant Toumba n'est jamais sorti de ce dossier, comme il avait d'abord dit la fois passée. Il dit que le commandant Toumba reste l'un des principaux accusés dans ce dossier. Et il dit, le passage de cette victime, dans le cas d'un certain Mamadou, je crois, ne fait que nous réconforter dans notre position. On s'arrête d'abord là. Mais c'est normal que Toumba soit le principal ou l'un des principaux accusés de ce procès. Pourquoi? C'est parce que l'instruction tronquée avait tout mis sur le dos de Toumba. Pourquoi? Parce que Dagnis Kamara avait déjà choisi Toumba comme l'agneau qu'il fallait immoler. Et avec la complicité des gens comme les Siriman Kouyaté, effectivement, c'est normal qu'aujourd'hui, Toumba se retrouve parmi les plus grands accusés de ce procès. Il dit que le passage de cette victime ne fait que nous réconforter dans notre position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Maître Saint Bernard avait déjà sa position. Il avait déjà sa position et il ne fait aucun effort de revoir les paramètres de de sa position. Il ne fait aucun effort. Il vous suffit d'aller revoir l'entretien entre lui et Toumba. Vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui était déjà convaincu, qui s'était déjà fixé dans sa tête la culpabilité avérée du commandant Toumba. Donc déjà pour lui, il n'y a aucun effort à faire. Il ne peut pas changer les paramètres ou revoir les paramètres de ses analyses pour se rendre à l'évidence si réellement Toumba est coupable ou pas. Il dit que ce n'est pas possible que Toumba puisse quitter le camp Alpha Yaya et se retrouver au stade seulement à la recherche de Dadis. Il pense que ce n'est pas possible. Si ce n'est pas possible, donc c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'il y a d'impossible là? Toumba étant l'aide de camp de Dadis Kamara, il dit à Dadis Kamara de ne pas sortir. On le surprend, on lui dit que Dadis Kamara est sorti en tant que garde-corps. Qu'est-ce qu'il fait en tant qu'aide de camp? Qu'est-ce qu'il fait? Alors si Maître Sa pense que ça ne peut pas être possible que Toumba, ayant entendu que Dadis est sorti, que Toumba quitte le camp pour aller à la recherche de Dadis, s'il pense que c'était possible, nous pensons que peut-être il n'a qu'à revoir le dictionnaire pour se rendre compte de la signification du mot possible et du mot impossible. Alors, il y a quelque chose d'autre qu'il dit. Il dit, le fait pour Toumba de n'avoir pas vu le dispositif de sécurité de Dadis Kamara devait obligatoirement empêcher à Toumba d'entrer dans le stade. Donc, comme il n'a pas vu le dispositif de Dadis Kamara, il n'avait plus le droit de rentrer dans le stade. Il dit, sauf si il y avait déjà des violences dans le stade, il pouvait donc aller pour sauver les leaders comme il a prétendu. Mais regardez, on dirait que Maître Sa n'est pas en train de suivre le procès. Il est en train de taper le poteau comme la fois passée. Pourquoi ? Mais Toumba a bien expliqué, Toumba arrive au stade. Il gare. Quelques instants après, le groupe des assaillants arrive. Il commence à tirer. Toumba leur dit même, qui vous a demandé de tirer ? Mais puisque ces gens étaient en train de se diriger vers le stade, Toumba aussi a commencé à courir. Il les a dépassés. Et même, avant même que les berets rouges l'en arrivent, le témoignage de Louk Darba a été clair. L'atmosphère a été gâtée lorsque Tchèk Moro a dit « chargé ». Quand Tchèk Moro a dit « chargé », les berets rouges n'étaient pas encore arrivés. Et Toumba a bien dit que lorsqu'il est arrivé, il y avait déjà de la débandade. Avec les mœufs lacrymogènes tirés par Tchèk Moro, et les tirs de ces berets rouges qui viennent d'arriver, Toumba sera à l'évidence qu'il y a un danger. Et c'est là où il va rentrer. Ayant entendu des dadis, nous allons les mater, le pouvoir est dans la rue. Il a compris que Dadis a finalement envoyé ces gens pour venir mater. Il a compris donc qu'il y a urgence. Voilà pourquoi il va tout faire pour courir. Il les dévance et il rentre au stade avant eux. C'est pour cela que c'est Toumba qui a été vu le premier arriver au stade. Les autres étaient en train de suivre. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Comment est-ce qu'on va vous expliquer ça? Toumba les a dévancés. Donc, il arrive dans le stade avant les berets rouges. Et ceux qui sont dans le stade voient Toumba arriver. Et derrière Toumba, ils voient les assaillants. Ils se disent que c'est Toumba qui est leur chef. Qu'est-ce que M. le Maître Sarr n'arrive pas à comprendre? Si les profanes peuvent comprendre, comment lui qui est un avocat pénaliste ne peut pas comprendre ce genre de choses? Chers amis, Toumba n'avait jamais été à la tête de ses assaillants. Mais Toumba est rentré au stade avant ses assaillants qui étaient en train d'arriver derrière lui. Et les gens ont confondu. Les gens ont confondu que c'est Toumba qui était leur chef. Alors, que pensez-vous donc de la réaction de M. Sabernard? Vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao! Sous-titrage ST' 501